– Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. – La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. – Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à notre émission réalisée en partenariat avec Corse ce matin et RCFM. Le 1er juillet 2021, pour la première fois en Corse, une femme accédait à la présidence d'une institution politique et pas n'importe laquelle, la principale de l'île, l'Assemblée territoriale. Une volonté de Gilles Simeone qui souhaitait cette évolution mais aussi l'aboutissement d'un parcours électif depuis 2015. Marie-Antoinette Beaupertuis est l'invité aujourd'hui de ce nouveau numéro de Contraste. Bonsoir Marie-Antoinette Beaupertuis et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors parcours électif puisque vous étiez depuis 2015 membre de l'exécutif de Corse. Vous occupiez plusieurs fonctions de la présidence de l'Agence du tourisme aux affaires européennes en passant par la responsabilité de la politique publique et de l'innovation. Alors je précise qu'aujourd'hui encore vous êtes en charge de l'Europe et que vous êtes membre du comité des régions. Enfin je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Corse et chercheuse au CNRS. Alors vous aurez face à vous ce soir mes confrères, Patrick Buncheguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Et Dilormo Padovan et de Corse Matin. Bonsoir à vous Dilormo. Alors avant d'entrer dans les sujets nombreux qui nous préoccupent, une question d'actualité qui pose un vrai problème de fond. Samedi dernier a eu lieu sur la commune de Cotitia, où il y a eu un rassemblement de soutien à la famille Perrette, dont trois des maisons sont menacées de destruction par la justice, car situées dans une zone non constructible. À cette occasion, on a vu beaucoup de représentants politiques, de toute tendance d'ailleurs, droite, gauche et nationaliste, remettre en cause les règles d'urbanisme et notamment du paduc. Comment est-ce que vous réagissez à cette manifestation et aux propos qui ont été tenus ? Alors je n'ai pas pour habitude en tant que présidente de l'Assemblée de Corse de m'occuper de cas particuliers, de contentieux qui de plus passent devant la justice ou de différents individuels que l'on entend personnels, que l'on entend à droite à gauche aujourd'hui en Corse, qui se multiplient dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Bien sûr. Ceci dit, j'ai été interpellée dans une lettre ouverte comme le président Siméoni, dans le cas Perrette, dont je ne connais pas les détails de manière précise, donc je m'exprimerai véritablement au conditionnel. Il semblerait qu'il y ait un problème d'inconstructibilité, donc avec une décision de justice qui doit conduire à une démolition. Moi, je m'interroge sur le plan, comme je le disais il y a un instant, sur le plan des principes et non pas du cas particulier. Bien évidemment, sur le plan des principes, la règle est la même pour tout le monde. Bien évidemment, que ce soit une règle européenne, une règle nationale ou demain, dans la Corse autonome, une règle produite par l'Assemblée de Corse si nous avons le pouvoir législatif, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on remet en cause le paduc. Ça, par contre, ça me gêne quand même, en tant que garante aussi des institutions, avec Gilles Siméoni. Ça, ça me pose problème parce que le paduc a été un combat. Les nationalistes... Votés par la gauche. Tout à fait. Produits, et je rends hommage d'ailleurs au travail de Maria Gudice, une femme aussi en la matière. Moi, à l'époque, j'y travaillais, je dirais, en tant que chercheur à l'Université de Corse, avec d'autres. Donc, c'est un texte qui, aujourd'hui, nous permet un aménagement du territoire équilibré, qui nous évite ô combien des excès. Et on voit bien que, tout de suite, la pression monte lorsqu'il s'agit de franciers et d'immobiliers, aux propres comme aux figurés. On constate aussi, par ailleurs, que cette manifestation prouve à quel point on a une crispation sur les marchés, sur les franciers et immobiliers. Mais vous ne répondez pas clairement à la question. Est-ce la place des politiques qui aspirent à faire la loi, à la faire respecter, d'être présents à ces rassemblements où des décisions de justice sont contestées ? Alors, pour l'affaire du samedi à Cotitia, il n'y avait pas de représentants de la majorité présidentielle, pardon, de la majorité territoriale. En revanche, le lendemain, dans le Cap-Corse, oui, il y avait des représentants de la majorité territoriale, de Femmo et Bourse. Alors, d'abord, les deux cas, me semble-t-il, ne sont pas les mêmes. Et moi, effectivement, je n'ai pas commenté. Mais dans les deux cas, ce sont des décisions de justice. Ce sont des décisions de justice. Il y avait des recours qui sont en cours, d'ailleurs. Dans un cas, c'est de l'inconstructibilité. Dans l'autre cas, visiblement, ce sont des problèmes de voisinage, voire de parentèle. Et, encore une fois, moi, je n'y suis pas. Le président Simeone, il n'y est pas non plus. Notre majorité a jugé bon de soutenir un cas, d'être présente aux côtés d'un paysan, je dirais, à Ersa. Elle n'a pas jugé bon d'être présente dans l'autre cas. Et c'est bien pour ça, vous le voyez, le malaise que ça crée de devoir traiter des cas différents. Donc, moi, je pense qu'il faut se placer du point de vue des principes. Il y a une loi qui a été votée par les Corses, puisque c'est ça, le PADUC. Cette loi doit être appliquée. Elle sera révisée, d'ailleurs, pour tenir compte d'un certain nombre de contraintes, en 2024. Ça fait partie de notre programme, bien sûr. Et ensuite, la deuxième chose, ce que je trouve très violent, y compris pour des nationalistes, c'est qu'on attaque de manière aussi frontale et de manière aussi dure une association qui est le Léon, qui n'est pas tendre avec nous, loin s'en faut, en tout cas avec le Conseil exécutif et Gilles Simeone aussi, mais qui a été, après les autonomistes des années 60 et 70, qui a été quand même au combat pour la défense du littoral, la défense des espaces remarquables et des espaces stratégiques agricoles. Dans une démocratie, les lanceurs d'alerte, il faut laisser lancer les alertes, bien évidemment, et ensuite, il faut laisser faire aussi la justice. Et puis, celui qui ne respecte pas les règles, eh bien, doit se mettre en accord avec les législations en vigueur, bien évidemment. – Comment vous expliquez la présence d'organisations nationalistes ? – Alors, il y avait le PNC, il y avait Corinne Front, il y avait également Coursigarib ou du moins la Diama Badriot, qui ont tous voté avec enthousiasme le PADUC en 2015 et qui, aujourd'hui, se trouvent avec des gens qui le contestent fortement. – Ma surprise est aussi importante que la vôtre, posez-leur la question. – On n'y manquera pas. – Voilà, posez-leur la question. – Est-ce qu'être corse deviendrait une circonstance atténuante dans la commission d'une infraction en règle d'urbanisme ? – Alors, écoutez, en pleine demande d'autonomie de la Corse, voilà, je le dis de manière très claire. – C'est pour ça que vous posez la question. – Non, mais la question, elle est très claire. Nous avons des valeurs. C'est des valeurs de démocratie. Et aujourd'hui, on réclame une autonomie. L'autonomie, ça signifie aussi l'équité. L'équité territorial, l'équité pour les citoyens. Donc la règle sera la même pour tout le monde. C'est comme ça. On ne peut pas en être autrement, parce que sinon, ça s'appelle le chaos. – D'où quand même la nécessité de clarifier aussi la position, justement, de la majorité. Lorsqu'il y a présence de représentants sur un site et absence sur un autre, pourquoi ne pas justifier, ne pas clarifier, justement ? Même si on ne rentre pas, comme vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas rentrer dans le détail, finalement, de ces dossiers. Pourquoi ne pas clarifier, tout simplement, et expliquer à la population pourquoi cette démarche sur le site d'Hers et pourquoi cette démarche sur le site de Cotitiavri ? – De toute manière, le président de l'exécutif et la majorité territoriale ont eu un échange avec une des familles. Si l'autre nous a interpellés de manière publique, nous aurons, bien évidemment, ce n'est pas une façon d'ailleurs de demander un rendez-vous, mais nous aurons des échanges, comme nous le faisons avec tous les gens qui souhaitent nous rencontrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il n'y aura pas d'inégalité de traitement, mais encore une fois, il faut être très clair, la règle, elle est valable pour tout le monde, surtout quand on a décidé de vouloir la produire. – Alors, Marie-Antoinette Moubertu, vous avez été 6 ans à l'exécutif de Corse et depuis un peu plus de 2 ans à la présidence de l'Assemblée. Quel bilan est-ce que vous faites de cet investissement en politique, je dirais, d'un point de vue personnel ? Et laquelle des deux fonctions vous a semblé le plus correspondre à votre état d'esprit, sur le côté opérationnel dans l'exécutif ou politique avec l'Assemblée ? – D'abord, c'est un grand honneur d'être présidente de l'Assemblée de Corse. Et puis, lorsque Gilles m'a fait cette proposition, Gilles Simeone m'a fait cette proposition, bien évidemment, j'ai pas hésité longtemps, bien sûr parce qu'il ne faut pas insulter la Providence, je l'avais déjà dit à l'une de vos consœurs, mais je ne m'y attendais pas du tout. Président de l'Assemblée de Corse, c'est un exercice, vous avez peut-être raison, vous me connaissez un peu, c'est pas un exercice où on est dans l'opérationnel. Et toute ma vie professionnelle, que ce soit à l'université, et bien que chercheur et enseignant-chercheur, j'ai toujours été dans des logiques de projet, de construction, de dispositif, dans l'opérationnel, dans la production de la politique publique, en matière de tourisme, en matière d'affaires européennes. Je continue à faire la même chose ailleurs au comité des régions. Mais pour autant, j'ai accepté, d'abord parce que, probablement, j'ai le goût du risque. Ça, c'est la première chose, que je suis très curieuse de comprendre, et en particulier les choses que je ne connais pas. Donc, je vais toujours vers des choses que je ne connais pas. Et donc, pour moi, c'est une véritable innovation. L'innovation aussi pour les Corses, et là, il faut le mettre au crédit de notre majorité, et de la volonté du président de l'exécutif, c'est qu'il y a une femme aujourd'hui à la tête de l'Assemblée de Corse, mais c'est aussi la première fois qu'il y a une femme aussi à la tête du Conseil économique et social et culturel. La présidence de Jean-Guy Talamogne était une présidence éminemment politique. Est-ce que ce n'est pas frustrant d'adopter une toute autre posture vous concernant ? Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas prendre davantage part, justement, au quotidien politique et au détail des dossiers, comme a pu le faire Jean-Guy Talamogne ? Jean-Guy Talamogne avait fait de la présidence du perchoir une tribune. Je n'ai pas l'impression que Jean-Guy Talamogne, mon prédécesseur, était dans l'opérationnalité. Non, mais il a fait du perchoir une tribune politique. Il a fait du perchoir une tribune. Alors, un point quand même pour nous. Encore une fois, il y a la question des principes, du ton lent de l'histoire et de la façon dont les choses se positionnent. Et comment moi j'arrive au milieu de l'Assemblée de Corse. Nos institutions sont ainsi faites. Il y a un président de l'exécutif, il y a un président, un président, aujourd'hui une présidente de l'Assemblée de Corse. Les choses sont très claires. Il y a le conseil exécutif qui propose des politiques, des mesures que l'Assemblée peut amender, rejeter, accepter, très bien, et qui ensuite doit les opérationnaliser, et les mettre en œuvre sur le terrain une fois que c'est voté. De l'autre côté, vous avez une Assemblée de Corse qui dévira, bien, avec ses propres pouvoirs, ses propres attributions. De tout temps, il y a eu des couples, ou des binômes, on va le dire comme ça, parce que me concernant, ça risque de poser une question, mais en tout cas, des binômes qui sont des binômes politiques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un accord politique, soit dès le premier tour, soit avant, soit dès le premier, soit au second tour en général. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Corsigali, mais bien sûr, concernant les mandatures, la première mandature nationaliste. Et donc, vous avez un président, en général, d'Assemblée de Corse, c'est ce qui s'est passé dans notre histoire, qui, lui, est à la tête, en général, à défaut d'un parti, mais en tout cas d'une tendance, on va dire, mais généralement aussi d'un parti, qui porte donc, évidemment, les idéaux de cette mouvance, qui se retrouve à la tête du perchoir. Le positionnement est complètement différent, évidemment, et je pense que c'est là, pour cela que vous me posez la question. Moi, je ne suis pas à la tête d'un parti, je sors d'un amphithéâtre, ou presque, voilà, je ne l'ai pas complètement quitté non plus d'ailleurs, et je me retrouve à la présidente de l'Assemblée. Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que vous trouvez que je suis une femme frustrée ? Non, pour quelle raison ? Je ne suis ni frustrée par rapport à ce qu'a fait Jean-Guy Talamone, qui a très bien fait le job, et qui a utilisé, effectivement, l'Assemblée de Corse, pour pouvoir médiatiser son discours, et son discours, ce n'est pas au sens péjoratif, d'accord ? Ces éléments de langage et ces ambitions politiques, et elles sont tout à fait louables. Bien, et dont j'ai partagé, d'ailleurs, nous avons partagé une grande partie. Donc, mais je ne suis pas non plus frustrée par rapport au manque d'opérationné, d'opérationnalité, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis probablement la seule, avec Gilles Siméon, qui lit tous les dossiers qui passent à l'Assemblée de Corse. – Et puis, peu de choses vous séparent de Gilles Siméon, le plan politique. – Alors, sur le plan politique, mais parce que ça, c'est le résultat des urnes, bien évidemment. Il n'y a pas eu d'accord politique que j'évoquais tout à l'heure. Il n'a pas eu besoin de négocier le perchoir avec une autre mouvance, parce qu'il avait la majorité absolue. Il a choisi d'y mettre, pour la première fois, dans l'histoire de la Corse, une femme, qui ne connaissait pas le job, on va dire les choses comme ça, mais qui était partante, qui est peut-être un peu preneuse de risque, qui a pris le risque, on va me trouver en retrait, on ne va pas me trouver aussi médiatique que Jean-Guy Talamone, peut-être, parce qu'encore une fois, ça s'explique. Je suis prête à répondre à vos questions en permanence et je suis là aujourd'hui. Mais par contre, je suis dans l'opérationnel aussi, parce que je dois faire en sorte de trouver des équilibres sur des textes. Dans le contexte aujourd'hui de discussion sur l'autonomie de la Corse, je joue un rôle, je représente l'institution et surtout, la présidence de l'Assemblée, Pananette Maupertuis, assure la constance des institutions. Et quand on voit aujourd'hui, à l'échelle nationale, les troubles qu'il y a, les difficultés qu'il y a au niveau institutionnel, les instabilités qu'on nous annonce, la présidence de l'Assemblée de Corse, elle, elle permet la stabilité au cours du temps. Un exécutif, ça peut changer. N'y voyez aucune menace, quelqu'un qui vous invite de l'exécutif présent. L'exécutif peut changer, il peut y avoir des motions de défiance, etc. Le président de l'Assemblée reste en place. Donc, c'est pour ça que moi, dans tous les cas que vous évoquiez il y a un instant, j'essaye de rester au-dessus, au niveau qui doit être le mien sur le perchoir. – Alors, vous avez devancé un peu les propos. Le statut de la Corse de 1991 a instauré un système bicéphale, on en a parlé à la tête de l'institution, président de l'exécutif qui prédomine et présidence de l'Assemblée de Corse. Et souvent, les relations entre les deux n'ont pas été simples. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on regarde ce sujet de Marc-Anton Renoucci. – Jean Bagione et Jean-Paul de Rocasère, deux hommes de droite, deux figures de la politique insulaire qui vont, les premiers en 1992, symboliser le duo président de l'exécutif, président de l'Assemblée. Après l'entrée en vigueur de la loi JOX, la Corse doit s'habituer à ce type de bicéphalisme où la présidence de l'exécutif concentre la quasi-totalité des pouvoirs et laisse à la présidence de l'Assemblée une fonction symbolique et organisationnelle, du moins en théorie, car certaines personnalités installées au perchoir vont clairement tenter de jouer un rôle politique. C'est le cas de José Ross, élu en 1998, puis réélu l'année suivante après annulation des premières élections. Celui qui veut incarner une droite moderne et décentralisatrice sera à la limite de la rupture avec sa famille politique, notamment au moment du processus de Matignon où il soutient la motion la plus progressiste contre la vie de son camp. Ces différences idéologiques, ajoutées sans doute à des considérations plus personnelles, conduisent à des tensions répétées entre José Ross et Jean Badjohn, alors président de l'exécutif, depuis la création de cette fonction. En 2004, ce dernier finit par passer la main à un autre duo, Ange-Santigne à l'exécutif, Camille de Rocasère à l'Assemblée. Si les relations entre les deux hommes sont moins tumultueuses que lors des précédentes mandatures, le bilan de cette présidence, Santigne et Rocasère, sera considéré par certains comme décevant, y compris au sein de la famille libérale. Lors des élections territoriales de 2010, la droite va même perdre l'Assemblée pour la première fois depuis 26 ans. Une large coalition de gauche arrive au pouvoir. Elle s'étend des radicaux de Paul Jagob, qui devient alors président de l'exécutif, aux communistes de Dominique Buccini, qui s'installent au perchoir. Là encore, les rapports entre les deux présidents sont relativement apaisés. De manière générale, l'ancien maire de Sartène est resté une figure très appréciée dans l'hémicycle. En revanche, durant son mandat de président de l'Assemblée, il aura parfois eu du mal à peser politiquement face à Paul Jagob et à la montée en puissance des nationalistes. Cette impression a peut-être aussi été renforcée par la manière dont son successeur a exercé la fonction. Dès son arrivée en décembre 2015, Jean-Guy Talamogne a souhaité incarner une sorte de président de l'exécutif bis. Côte à côte avec Gilles Simeone, mais parfois également un peu face à face. Dans cette coalition autonomiste, indépendantiste, les querelles d'idées, de partis et d'égo sont assez nombreuses. Elles auront finalement raison de l'alliance Péagours en 2021. Depuis, Marie-Antoinette Maupertu a remplacé Jean-Guy Talamogne et la nouvelle majorité absolue s'est resserrée autour de la personnalité de Gilles Simeone, toujours président de l'exécutif. Les divergences au sein de ce nouveau tandem sont désormais bien moins importantes. Mais cela semble se faire aussi au détriment du débat d'idées et au profit d'une concentration des pouvoirs par l'exécutif. Alors on a vu les rapports entre exécutifs et présidents de l'Assemblée ont toujours été difficiles, parfois très. Là, non. Vous êtes d'accord toujours, surtout, tout le temps avec Gilles Simeone ? Non, pas du tout. Par exemple ? Loin sans faux. Non, loin sans faux, bien évidemment. D'abord, évidemment, je suis numéro 2 de la liste, on refait un peu le film. Je suis numéro 2 de la liste, je monte, on l'a expliqué tout à l'heure comme présidente de l'Assemblée de Corse au Perchoir. Nous pouvons avoir des divergences de vues, sur des modes opératoires, sur un certain nombre de choses, mais aussi, ça présente un grand avantage d'être en confiance, de bien se connaître. On se connaît depuis 50 ans avec Gilles Simeone, c'est-à-dire quasiment toute notre vie. Donc, je suis probablement aussi une des seules. j'ai des amis de 30 ans. Exactement, mais aussi, je suis en capacité de lui dire des choses que d'autres ne diront pas. Ensuite, très certainement, il y a une différence aussi. Le reportage évoquait la question des égaux. Je ne pense pas que la question des égaux intervienne beaucoup pour les femmes. C'est quand même des combats de coq aussi, dans le landerno politique, alors encore plus qu'ailleurs. Je l'ai vécu avec des mandarins universitaires où il n'y avait quasiment que des hommes. C'est le cas dans le domaine de l'économie en particulier, de la science économique. Donc, le problème d'égo ne s'oppose pas non plus entre nous. Après, il peut y avoir effectivement des divergences de vues, des temporalités. On n'a peut-être pas la même notion du temps aussi avec Gilles Siméon, mais il est dans ses fonctions de président de l'exécutif et je suis dans mes fonctions de présidente de l'Assemblée de Corse. Et encore une fois, moi, je ne suis pas présidente de groupe à l'Assemblée de Corse. Moi, je suis la présidente de toute l'Assemblée. Donc, je fais valoir les droits de l'opposition. Je me bats pour que tout le monde puisse s'exprimer correctement. J'essaye de trouver les équilibres et comme je l'avais annoncé dans mon discours d'installation en juillet 2021, j'essaye de promouvoir ce qu'on appelle la concorde avec un grand C et l'entente qui sont absolument nécessaires surtout dans les temps difficiles qu'on vit actuellement en Corse ou au niveau national. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de désaccord ? Alors, si ce n'est pas un désaccord, en tout cas, un dossier sur lequel vous pensez que ça n'avance soit pas assez vite, soit dans le mauvais sens ? Alors, dans le mauvais sens, non. Je ne vois pas de choses qui avancent dans le mauvais sens. On pourra parler de bilan tout à l'heure. Après, moi, je trouve qu'effectivement, mais de manière générale, j'avais fait une proposition mais pour le coup, ce n'est pas forcément lui qui était contre. Moi, je trouve qu'une session d'assemblée tous les mois, alors une session d'assemblée tous les mois et des fois deux parce qu'au mois de décembre, là, en l'occurrence, aujourd'hui et le 1er décembre, ça fait deux sessions dans le mois. Ça veut dire que 15 jours avant, il faut que tous les dossiers soient partis au... Ça, c'est des questions d'organisation. Non, mais ce sont des... Attendez, attendez, j'y viens, j'y viens. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire, il faudrait plus de temps pour que l'exécutif puisse travailler et que les conseillers aussi aient plus de temps pour travailler. Dans les autres régions françaises, vous avez, alors certes, nous avons des compétences spécifiques, un statut particulier, vous avez 4 sessions dans l'année. Nous en avons eu 13, 13, sans compter les sessions extraordinaires, les visites présidentielles, etc., en cours d'année. Ça veut dire qu'en gros, tous les 15 jours, il faut faire partir les dossiers. Moi, j'ai proposé en conférence des présidents qu'on prenne un peu plus de temps, au moins 6 semaines. Bon, il n'y a pas... Gilles Siméon n'a pas été favorable parce qu'aussi, certains de l'opposition n'y étaient pas favorables. Il faut savoir que l'hémicycle est aussi une tribune, un moyen de parler, bien évidemment, pour l'ensemble des groupes politiques. Donc voilà, pas d'opposition majeure. Si vous cherchez une opposition majeure, il n'y en a pas. Un dossier, là, on parle d'organisation politique, vraiment un dossier sur lequel... Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas un dossier sur lequel je suis... Enfin, je n'y pense pas tout de suite, mais un dossier sur lequel on est véritablement perpendiculaire, je dirais. Je peux apporter... Je vous en parle. Parce que c'est plus important. Bien sûr, on en parle très volontiers. C'est plutôt une approche qui est différente. Parce que d'abord, lui, c'est un avocat et c'est un juriste, par définition. Il va être souvent dans des logiques de défense des intérêts matériels de la Corse et des Corses, comme on le dit. Moi aussi, mais moi, je suis peut-être plus dans le proactif parce que je suis économiste. Voilà. Donc, et ça ne veut pas dire que Gilles Séméon, il laisse courir les affaires de la Corse. Loin s'en faut. Et effectivement, on peut parler du bilan si vous le souhaitez. Depuis 8 ans maintenant, plus d'un septennat que Gilles Séméon est à la présence de l'exécutif. Comment le jugez-vous, ce bilan ? On a le sentiment que que ce soit sur les fondamentaux, la culture corse, la langue, le foncier, le modèle de développement économique, que ce soit sur des dossiers qui impactent le quotidien des Corses, les déchets, les transports, que rien n'a véritablement changé, qu'on s'est inscrit dans une continuité. Et pour préciser, beaucoup vous reprochent, y compris parmi les nationalistes, de ne pas avoir tenu nombre de promesses. Et il n'y a pas eu de changement de société. Alors, vos questions, elles sont particulièrement intéressantes, parce que, et sans démagogie aucune, bien sûr, parce que, moi, je me la suis posée et je me demandais, effectivement, est-ce que sur un pas de temps de sept ans, je reprends exactement vos termes, on change une société en sept ans. Non, on change une société... en termes politiques, c'est un temps long. C'est un temps long, mais on ne change pas la société en sept ans, il n'y a personne qui a changé la société en sept ans. Sauf, malheureusement, lorsqu'il y a des guerres, des choses comme ça, on le voit dans le temps long de l'histoire. Oui, il y a eu avant et après la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Après et avant la crise de 29, et on en reparlera tout à l'heure, parce que des fois, on a quand même des réminiscences lorsqu'on compare nos périodes, notre période à celle-là. Mais changer une société en sept ans, c'est impossible. Par contre, on a suscité énormément d'espoir. Énormément d'espoir. Énormément d'espoir déçu. Non, pas déçu. On a d'abord suscité énormément d'espoir et les gens étaient dans l'attente d'une production de politique publique qui devait changer le quotidien tout de suite. Or, on arrive au pouvoir. Vous le savez très bien, y compris d'ailleurs avec d'autres nationalistes. Lorsqu'on arrive en 2015, vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsque nous arrivons au pouvoir, nous trouvons des contentieux, des difficultés et ce qui a guidé nos principes, je ne vais pas chercher d'excuses, je ne vais pas vous parler non plus du Covid, mais... Non, mais ça ressemble un peu à une stratégie du bouc émissaire. Non, 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 ça a été Paul Jagob à un moment donné, son héritage, ensuite une nationaliste qui empêchait d'avancer, l'État tout le temps. Bon, l'État c'est tout le temps, oui, ça c'est clair. Le Covid a eu lieu, oui. Et maintenant l'autonomie, l'amende de 350 millions, sur lesquels il a fallu se battre et concernant le transport maritime imposé par Bruxelles, il a fallu se battre et ça a été levé grâce à l'engagement de l'exécutif, le cas de la Corsica-Férise, etc., etc. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'à mon avis, contrairement à ce que vous pensez, on s'est engagé dans un changement de paradigme. Et je le dis de manière, mais alors vraiment, très froide et très détachée. Le changement de paradigme il tient sur plusieurs points. Le premier, c'est sur le plan méthodologique. Nous avons mis la démocratie comme un objectif et aussi comme un moyen et de démocratie participative en particulier au cœur de notre action. Ça, c'est clair. Quand je dis notre, c'est depuis 2015, pour faire simple, puisque moi, je ne suis pas à l'exécutif aujourd'hui. Nous avons défendu les intérêts de la Corse et des Corse, que ce soit sur le plan symbolique, sur le plan financier avec les affaires. C'est sur le plan concret, par exemple. Le train qui devait arriver à Follet l'an 2019, c'est ce qu'avait dit Saint-Evane. Ça, c'est une annonce qui a été faite à un moment donné par le responsable des chemins de fer de la Corse. Quand même. Le territoire zéro chômeur, personne n'en a vu la couleur. Le territoire zéro chômeur était porté par Jean-Guy Talamon. Oui, l'expérimentation du revenu universel. Concrètement, est-ce que vous savez ? D'accord. Alors, des exemples concrets. Changement de méthode, démocratie, défense de l'intérêt de la Corse et des Corse. Quand on évite à la Corse de payer 500 millions d'euros entre l'amende de Bruxelles et le cas de la Corsica-Férise, ça permet quand même de faire des économies et de les mettre sur le même jour. Mais là, on parle de gestion, on ne parle pas de changement de modèle. Pardonnez-moi, Oui, c'est un changement de modèle. On ne le voit pas au plan économique. On a l'impression d'une concentration comme on ne l'avait jamais connue auparavant. Non, il y a un changement de modèle qui est fondamental. Un changement de méthode qui est fondamental. L'aide aux communes, plus 18%. Les choses se faisaient de manière très bizarre. Aujourd'hui, on a rééquilibré l'aide aux communes du littoral vers l'intérieur et en particulier pour les petites communes. Le comité de massif, vous me dites l'État. L'État n'a jamais voulu qu'en Corse, il y a un comité de massif. Pourtant, il y a une grosse montagne en Corse, en plein milieu de la mer, de 1800 mètres avec plusieurs piques au-dessus de 2 mètres. Mais concrètement, qu'est-ce que ça impliquait ? Mais le comité de massif, ce sont des projets pour les communes qui sont réalisés. Mais quand on demande aux communes, elles ne voient pas vraiment le travail du comité de massif présidé par Jean-Félix Apoir. Non, mais c'est faux. Il y a beaucoup de paroles mais très peu d'actes, selon elles. C'est faux. Il y a des actes et je vais vous dire une chose, il s'est passé quelque chose il y a 10 jours que vous n'avez pas vu. Il y a 10 jours, il y a un câble qui a été mis en place entre la Corse et l'Italie. Ça, c'est une action pour laquelle a œuvré Gilles Siméon au titre de ses compétences sur la connectivité de l'île qui va nous faire changer radicalement le flux de données, la vitesse du flux de données et la volumétrie du flux de données numérique entre la Corse et le reste de l'Europe. Personne n'en a parlé. C'est une autoroute de l'information. D'accord ? Ça a été financé comment ? On a essayé d'en parler à RCFM, c'est très compliqué d'avoir des informations. C'est un câble Google, je crois qu'il y a de ça. C'est un câble avec, d'une part, qui va permettre de multiplier par 3 le débit. C'est un câble qui a été financé grâce à des financements européens à l'époque. J'étais conseillère exécutive en charge des fonds européens que je suis allée chercher après la crise du Covid. D'accord ? Et qui va modifier la donne concomitamment. Et ça, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous savez qu'au mois de décembre, là, qui s'achève, nous avons pratiquement 200 000 prises très haut débit qui ont été mises en place ? Donc vous voyez, ça c'est du concret. Vous me parlez de concret. Je vous parle de concret. Mais d'un autre partur, on est passé du Minitel à Internet, ce n'est pas grâce à Gilles Simeone. Non, mais là, on va passer, en tout cas, à un flux multiplié par 3 et à 200 000 prises très haut débit grâce à la majorité territoriale. À Gilles Simeone, si vous voulez, parce que vous personnalisez auxquels je rends hommage qui ont énormément travaillé sur le sujet. Il y avait une promesse... Juste une question. Sur le social aussi. Sur le social, il y a un travail extraordinaire, sourd, mais profond, qui est réalisé sur le territoire. En matière sanitaire également par Bianca Fadzi, par Lauda Guidicelle aussi sur le social. L'aide aux étudiants en période de crise. Vous savez que c'est le seul endroit en France où les étudiants en période de difficulté à cause de l'inflation ont pu déjeuner et dîner aussi à titre gratuit avec l'aide du CRUS, bien évidemment. D'accord ? Donc, on n'est pas en campagne électorale. Là, je peux le dire parce que ça, si je dis des choses pareilles à la veille d'une campagne électorale, on va me dire bon, c'est de la démagogie. Donc, il y a énormément de choses. Je vais vous dire, on a des faux... Mais il n'y a pas véritablement de changement d'idemodème de société. D'abord, on est trop... C'est trop tôt pour le voir. D'autant que vous incarnez une majorité nationaliste et que, justement, la révolution à ce niveau-là était promise, annoncée, la rupture avec l'ancien monde. Je ne vais pas dire orange. Je reviens sur les fondamentaux nationalistes. On parle souvent de la langue. Sur la langue, quelles avancées sur le terrain ? Encore une fois, est-ce que vous pouvez comprendre que sur le terrain, de façon concrète, eh bien, la population peine à voir des avancées, notamment sur les fondamentaux nationalistes, dont la langue, mais également, nous en avons parlé, des déchets, qui est quand même le dossier emblématique... On a l'impression que c'est un retour en arrière puisque là, visiblement, on va à l'incinérateur. Toutes les associations sont debout contre le projet de guerre manée. Dont la CDC à la charge. La population, vous dites, ne voit pas les effets. Comment vous l'expliquez-vous ? Mauvaise communication. Moi, je vous le dis, et vous êtes du métier. On dit beaucoup de choses, mais des fois, on ne dit pas ce qui est fait. Et il y a énormément de choses qui sont faites. La première à être mauvaise en communication, c'est moi. Moi, je ne valorise pas suffisamment ce qui est fait. Nous avons le nez sur le guidon, nous passons d'une session à l'autre et on ne valorise pas assez ce qui est réalisé. au quotidien dans les territoires. Allez interroger les maires de l'intérieur et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. D'accord ? Donc, sur l'aide aux communes, sur un certain nombre d'opérations, sur la question numérique que j'évoquais tout à l'heure et d'autres sujets. Donc, mauvaise communication, probablement, pas que, pas que, il y a des choses qui prennent du temps aussi. Moi, je suis complètement lucide. Quand on fait une DSP en matière numérique, il n'y a pas d'abandon. Alors, sous les fondamentaux pour l'incinérateur, maintenant. Sur la langue. Sur la langue. La langue, on est passé, et ça, c'est concret, de 17 millions d'euros au contrat de plan État-région à 34 millions d'euros. Si vous savez compter, ça fait multiplier par 2. 34 millions d'euros pour la langue. Ensuite, nous ne pouvons pas... Est-ce que le nombre de locuteurs a été multiplié par 2 ? C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas comme ça. Vous le savez que... Regardez, on n'a pas dit un mot de Corse depuis l'émission. Le début de l'émission, oui, un mot, j'ai dit Bonazer. On est d'accord ? Bon, j'ai dû me battre à l'Assemblée de Corse. On a été attaqué par un préfet parce que nous avions mis un article et ça, symboliquement, mon padoval, c'est énorme d'assumer et de faire voter à l'unanimité l'usage de la langue corse à parité avec le français dans nos débats. Je ne dis pas dans les délibérations mais dans le débat alors qu'il y a un risque effectivement d'être attaqué et vous le savez très bien, la mise en place d'une traduction simultanée à l'Assemblée de Corse, personne ne l'a fait, même pas Jean-Guita Lamone. D'accord ? Donc, ça, ça a été fait et ça a été fait par moi et par Gisiméon et moi mais comme c'est l'Assemblée on reste dans l'ordre du symbolique. Ah non, 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 c'est du concret. Vous pouvez vous brancher vous pouvez vous brancher tout à l'heure, d'accord ? Ou demain matin et vous pouvez écouter tous nos sujets, tous nos débats en langue corse. Non, ne dites pas que c'est du symbolique, c'est du symbolique et c'est du pragmatique. De 17 à 34 millions d'euros, c'est du concret. Les aides pour ce qu'on a gourd, ça, pour l'immersion, le combat pour l'immersion, vous ne pouvez pas me dire que c'est du symbolique lorsque moi j'avance des chiffres et du concret. Ça, je sais faire. Je suis prof d'économie, je sais faire. Et vous ne pouvez pas me dire c'est trop concret et on aura des pâquerettes et ce n'est pas assez symbolique. Bon, sur le foncier, mais vous savez très bien qu'on se bat et en particulier avec les députés sans attendre l'autonomie, d'accord ? Pour qu'il y ait une régulation des marchés fonciers et immobiliers en Corse. Et vous avez vu ce qu'a fait en l'occurrence Jean-Félix Acquavive et d'autres aussi, Paul-André Colombagne à l'Assemblée nationale. Donc on se bat. D'accord, mais sur les déchets, vous avez changé de position. Vous étiez absolument opposé à l'incinérateur. Là, on va tout droit à l'incinérateur. Non, on ne va pas à un incinérateur. On va à des unités qui sont complètement... Une valorisation thermique. Oui, on va les brûler. Non, attendez. Vous avez une responsabilité, messieurs, vous le savez, vous aussi, dans la façon dont les messages passent auprès des populations. C'est très important. Nous étions... Écoutez, les déchets, c'est simple. Voilà, je vais vous la faire brève sur les déchets. C'est très simple. Vous produisez un déchet. Très simple, ça aurait dû être réglé. Non, non, très simple. Très simple dans la pose de l'équation. Très simple dans la pose de l'équation, mais équation difficilement soluble. Voilà, on ne va pas jouer sur les mots, mais quand même. Donc, c'est très simple. Les déchets, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Déjà, nous importons 80% de ce que nous mangeons. Tout ça est emballé. Donc, nous emportons du déchet à gogo. Ensuite, nous avons une pression touristique, une flux touristique que moi, je ne suis pas contre, j'étais président de l'agence du tourisme et j'ai fait de la campagne de communication pour. Donc, 3 millions de touristes qui arrivent. Des déchets aussi. Nous, on ne peut pas dire que nous étions très virtués en matière de déchets comparativement, par exemple, à la Sardaigne, à la Toscane et à d'autres régions européennes. Très bien. Que faites-vous quand il y a le déchet ? Le déchet, soit vous l'enterrez. C'est la pire des solutions. C'est la pire des solutions. C'est... Bien sûr, l'Europe est contre. Soit vous la brûlez. Nous avons été contre. Et la Corse était contre. La plupart des Corses étaient contre. Soit vous l'exportez. Nous le fonzons un peu avec de l'argent. Les déchets, il faudrait que ce soit complètement une gestion publique des déchets, un service public des déchets. Comme, à mon avis, dans une île, la question des transports, c'est la même chose. D'accord ? Aujourd'hui, la collectivité de Corse n'est en mesure que de produire de par la loi un plan de prévention de traitement et de gestion et de traitement des déchets. D'accord ? Ce qu'elle a fait. Qui a été soumis à une enquête publique qui s'est achevée le 24 novembre dernier. Donc, c'est un aveu d'impuissance que vous faites ? Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Pourquoi ? Parce que la solution, elle est dans la réduction du déchet à la source. C'est le discours d'Agnès Simon-Pietre en mai 2016 à la Sérieure de Corse. Oui, mais là... Eh bien, c'était prémonitoire. Non, 8 ans se sont écoulés, là. 8 ans se sont écoulés, là. C'est ce que je dis, et ce que dit et une enquête publique qui s'est achevée le 24 novembre... Quel va être le choix ? Définitif. Quel va être le choix ? On attend que le commissaire enquêteur rende compte de l'enquête publique et nous ferons des choix qui seront des choix à la fois... Qui ne seront pas des choix, pardon, de renoncement à nos fondamentaux. Ce n'est pas trop ce que dit Guermain. Non, mais écoutez, ça ne sera pas le renoncement à nos fondamentaux. Donc, pas d'incinérateurs. Il n'y aura pas d'incinérateurs comme on les pense, comme on les concevait. Il y a 15 ans. Ah, d'accord. Mais il n'y aura un incinérateur. Ce sont... Non, non. Ça ne s'appelle pas un incinérateur. Ce sont des unités de valorisation énergétique sur lesquelles, oui, les associations ne sont pas d'accord. Non, ce n'est pas une question de scénatique. C'est lorsque... J'explique en deux minutes. Il va y avoir un tri biomécanique des déchets. D'accord ? Ce tri biomécanique conduit, à un moment donné, à pouvoir produire des sortes de tablettes ou de galets, d'accord ? Compostés. Voilà, de CSR. Donc, ces combustibles solides, me semble-t-il, qui sont récupérables, servent de combustible. Bon. Et ça permet, dans certaines régions et partout en Europe, et partout en Europe et l'Union européenne n'est pas contre. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'incinérateur, d'ailleurs. Parce que l'Europe ne finance plus d'incinérateur. Elle est contre les incinérateurs. D'accord ? Et ça, j'en sais quelque chose. Je suis à Bruxelles. Par contre, des petites unités, effectivement, de valorisation énergétique, c'est possible. Il y a des risques. Mais il y a des risques, surtout, on attend les résultats de la commission d'enquête, du commissaire enquêteur. Et on tiendra compte, bien évidemment, de ce que nous disent les lanceurs d'alerte. Parce que moi, je suis cohérente. Je vous ai dit que, tout à l'heure, sur les affaires de fonciers et de contentieux, il fallait entendre, quand même, ce que disaient les associations, qui, des fois, sont effectivement dures avec nous. Il faut écouter ce que les associations disent. Les alertes sur une gestion privée. Et elles ont raison. Et moi, je viens de vous dire que je suis pour une gestion publique. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est justement l'anti-model. Mais allez-vous y arriver ? Mais on va le faire, bien sûr. Il nous faut un peu de temps, encore une fois. Et il faut surtout... Là, ça va arriver très vite. En l'occurrence, là, en février, on aura la proposition du conseil exécutif en la matière. Et il faudra trouver une solution. Et après, moi, je comprends que des territoires n'aient pas envie d'être les poubelles de la Corse, alors que d'autres bénéficient de l'arrivée de la manne touristique. Mais ça, c'est logique. Et je comprends aussi et surtout, l'Assemblée a dit adieu un tour, par exemple. Et encore une fois, c'est la jeunesse et c'est la génération future. On a encouragé cette culture du non en Corse, non ? En disant non à un site enfouissement ici, non à l'incinérateur là-bas. Mais en notre âme. En notre âme. Là, maintenant, personne n'en veut, maintenant. Mais écoutez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ça, c'est comme lorsque ma fille conteste certaines de mes décisions. Elle me dit oui, mais toi, tu dis comme ça. Bon, d'accord. Très bien. Écoutez, nous, aujourd'hui, on est en responsabilité. On ne renonce pas aux raisons pour lesquelles les Corses nous ont élus et pour lesquelles nous sommes aujourd'hui en responsabilité à trois reprises. On ne renonce pas à ces idéaux. Loin s'en faut. Mais par contre, on essaie de trouver des solutions équilibrées et adaptées et encore une fois, contraintes par les règles européennes. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière de déchets, c'est de continuer à produire du déchet. Donc, tri à la source généralisée pour tout et pour tous. Ça marche ailleurs. Il se trouve que je passe souvent en Sardaigne et j'ai quelqu'un de ma famille qui est en Sardaigne. En Sardaigne, ça marche très très bien. Voilà. Tri généralisé à la source et nécessité ensuite de sortir d'une gestion privée. Pourquoi ? Parce que la logique de l'entreprise, c'est que plus je produis, je transporte, plus il y a de déchets, plus j'en transporte, plus je gagne d'argent. Il y a un autre risque. 295 euros la tonne de déchets contre 90 euros sur le continent. Donc, il y a des gens pour lesquels c'est une économie, mais c'est une économie qui brûle aussi. C'est une économie mortifère. Et qui ne vont pas laisser... Mais il y a des gens aussi qui quittent les villes. Attention, c'est pas... Vous savez, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Moi, quand je me regarde dans le miroir, avant le maquillage, bien sûr, lorsque je me regarde dans le miroir, je me désole, mais quand je regarde les autres aussi, je me console. On s'y nous mis qu'à Dropouma, à une course. On s'y nous mis qu'à Dropadie, à Farach. Il y a quand même un autre risque par rapport à cette gestion des déchets. C'est celui de la mafia. Les associations le dénoncent. Vous avez, vous, à présent de l'Assemblée, initié le débat sur la mafia. C'est un moment attendu. Il y a eu un vrai travail qui a été effectué. Mais le résultat, il est quand même très en-dessous des attentes. Les deux propositions formulées sont plus que modestes. Envisager la constitution d'un centre de ressources sur les dérives et la possibilité de créer une conférence permanente et élargie qui se réunit. Bon, on sait que c'est quand même un peu léger. On a l'impression que la classe politique corse n'a pas envie de prendre une position ferme et claire par rapport à ce problème. On l'a vu lors du débat. Et pour le coup, c'est transversal. Alors, moi, je suis très fière, je le dis, du travail qui a été réalisé pendant pratiquement un an sur la question des dérives mafieuses. D'accord ? Il y a des dérives mafieuses que je sache, voire des mafias organisées partout en Europe et partout dans le monde. On est une des seules régions en Europe, je mets à part l'Italie, qui a été confrontée, elle, à plusieurs mafias, même pas des dérives mafieuses, à plusieurs mafias, vous le savez, Camorra, Drangueta, etc., etc. Et qui est encore confrontée. Bon, et qui est encore confrontée, bien sûr. Nous sommes, en tout cas, la seule région française à avoir travaillé sur un sujet que je sache lorsque je lis les journaux. Moi, je ne suis pas dans les rapports de police, etc. Quand je lis les journaux, les quotidiens français, il y a des dérives mafieuses d'ailleurs. Voilà, très bien. Il y a certains quartiers en France dans lesquels on n'entre pas. Il y a certains quartiers en France où la police n'entre pas à partir de midi. On vous l'explique. Ça, ce n'est pas forcément une consolation. Et ce n'est pas une consolation. Et ce n'est pas une consolation, bien sûr. Ce n'est pas le même type de criminalité. D'accord, peut-être. Il y a de la délinquance. Il y a encore eu un assassinat hier en Corse. Les imbrications économiques ne sont pas les mêmes. Il y a de la délinquance, de la petite délinquance, pas tellement d'insécurité, je dirais, sur la voie publique, etc. Ça, on ne connaît pas. Les gens, d'ailleurs, trouvent qu'en Corse, on vit bien. Il y a des enquêtes qui ont été faites. Là, il y a l'OCDE qui va rendre une étude réalisée sur l'attractivité de la Corse. C'est plutôt très positif parce qu'elle souligne effectivement la qualité de vie en Corse comparativement à d'autres régions européennes. Bien, et les gens sont interrogés régulièrement par des observatoires européens et ils répondent, et je pourrais vous donner les données, qu'en Corse, on vit bien et on est très bien parce qu'il n'y a pas de danger au quotidien. Bien, il n'en demeure pas moins qu'alerte des associations anti-mafia. Séquence de travail pendant commission permanente élargie à ces associations, ce qui est une première. Je précise que nous avons fait 35 réunions, 24 auditions, y compris des magistrats italiens. Aucun magistrat français ne s'est déplacé. Aucun le pouvoir régalien en matière de lutte contre des dérives mafieuses ou des mafias. C'est l'État. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la collectivité de Corse. Personne n'est venu aux auditions. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, je crois qu'il y a eu, encore une fois, une très mauvaise communication. Nous avons 500 pages de compte rendu de ces commissions et de ces ateliers. Bien, moi juridiquement et réglementairement parlons, je dois remettre ce gros volume au président de l'exécutif. C'est ce que j'ai fait lors d'une session. D'accord ? Et j'ai énuméré tous les points positifs et tous les points de convergence qu'il y avait. Oui, il y a des dérives mafieuses. Oui, il faut travailler ensemble. Il faut s'occuper de la jeunesse, etc. L'État, mettre l'État face à sa responsabilité. Donc, il y a des propositions très concrètes. Pourquoi vous ne publiez pas ces documents ? Parce que quand on voit les débats de l'Assemblée, on ne ressent pas tout ça. Je vous explique pourquoi. Justement, d'où la nécessité de tout mettre en ligne avec un centre de ressources. Alors, il est ressorti que le centre de ressources, on considère que c'est rien. Non, de tout mettre en ligne, je ne considère pas que c'est rien. Et la deuxième chose, c'est que ce n'était qu'un point d'étape. C'est à la session que je remets formellement au président de l'exécutif l'ensemble du document. Et lui, j'y viens, va produire... Quand ça ? En début d'année, va produire... Parce que là, il y a eu la question de la DSP quand même qui nous a beaucoup occupés. Va produire effectivement un rapport avec des propositions. Donc, il y a eu mal d'honne. Et je vous remercie aujourd'hui d'évoquer la question parce que ça me permet de m'exprimer. Ce qui démontre bien que la communication a été mal faite sur le sujet. Et je le regrette parce que les associations anti-maf, avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, ça a été difficile parfois. Parce que par exemple, et je ne veux rien cacher aux auditeurs, il y a une divergence de vue. Ils étaient pour des mesures d'exception. Vous savez, saisine, confiscation des viens, etc. Ce qu'a fait l'Italie. Ce qu'a fait l'Italie pendant des années, nous, ça nous pose un problème. Mesures d'exception aussi juridiques, etc. C'est comme ça qu'on a réglé le problème en Italie. Enfin, qu'on a... Pas réglé le problème. Qu'on a atténué. Qu'on a atténué. Qu'on a atténué le problème en Italie. Écoutez, on est sur la voie, on travaille, on se fait confiance, ce qui est important aussi, et on se dit les choses, parce qu'ils ne m'ont pas loupé. Les associations antimafiaient ne m'ont pas loupé. Pourtant, je leur ai donné un micro et la possibilité de s'exprimer pendant 35 réunions. Donc, il n'y a pas de compromission et c'est très bien. Elles ont reproché aussi le manque d'implication des élus dans les ateliers. De certains élus. Et moi, je ne suis pas une balance. Je ne vais pas dire qui ici. À la fin de mon mandat, je dirais qui était présent dans les conférences des présidents et qui était présent dans les commissions. Ce n'est pas mon rôle de le dire ici, aujourd'hui, à l'antenne. Voilà. On avance un peu. On en vient au grand débat qui mobilise la classe politique corps, celui du projet d'autonomie. Le président de la République vous a demandé de rendre une copie validée par une large majorité d'élus dans un délai de six mois. Vous êtes au cœur des discussions. Vous l'avez dit. Où en est-on ? Bien. Alors, nous en sommes... Alors, je vais commencer par le positif. Voilà. Nous, nous travaillons. Nous travaillons. Le 5 juillet dernier, nous avons voté à plus de 70% des voix une délibération demandant l'autonomie de la Corse avec un pouvoir législatif, bien sûr, conformément à nos programmes de campagne électorale. Je rappelle qu'on votait cette motion. Alors, ils n'ont pas seulement voté, ils l'ont co-construite puisqu'on a travaillé deux jours durant et qu'ils avaient fait des propositions en amont. Le groupe à Wansem, bien sûr, Corinne Front, qui pourtant est indépendantiste et ensuite, Pierre Jonga aussi. Voilà. A participé aux réunions également Josépha Giacometti, vous le savez, qui a participé à la conférence des présidents qui travaillait donc sur ce texte. Elle y a participé. Elle ne l'a pas voté. Très bien, dont acte. Mais un travail donc conjoint. À la suite de ça, le président de la République est venu le 28 septembre dernier. Bien. Le président de la République a été très clair pour moi. Le président de la République a dit qu'il était prêt à engager une réforme institutionnelle en Corse avec l'inscription. Alors, lui, il dit un article. Nous, nous demandons un titre avec un article dans la Constitution. Bien. Depuis, nous travaillons. Et des lignes rouges. On y vient après. Donc, et lui fait cette proposition. Donc, en gros, il dit, moi, je l'avais interpellé à Beauvau en disant à M. le Président, il faut de l'audace. Eh bien, il a dit, en gros, banco. Très bien. On y va. Donc, on y va, mais ils attendent, bien évidemment, qu'on fasse une nouvelle proposition. Pas à l'unanimité. Ce ne sera jamais une unanimité. Mais qu'on puisse se mettre d'accord sur des points d'équilibre, des points de convergence. Alors, on l'appelle compromis, consensus, on l'appelle comme on veut. Moi, je l'appellerais un consensus parce que ça, c'est important que les Corses entendent, qu'on travaille ensemble et y compris avec l'opposition de droite. Nous avons des réunions hebdomadaires sur plusieurs dossiers depuis. Donc, nous en avons eu sept au total. Une sur la langue, sur les fondamentaux, pour reprendre le terme de Diloum ou pas de Vagne. Donc, sur les fondamentaux, que ce soit la langue, la question du foncier, le pouvoir législatif, l'organisation territoriale et les investissements puisque le Président de la République a annoncé aussi qu'il y aurait probablement un grand projet, un grand programme d'investissement, pas le PEI ou le PTIC, mais en gros, pour accompagner cette transition aussi vers l'autonomie et on en a bien besoin. Très bien. Donc, on travaille ensemble. Je ne vais pas vous révéler aujourd'hui puisque je n'ai pas fait de communiqués de presse et je ne suis pas rentrée dans le détail. Mais je peux dire quand même quelques éléments. Les choses se passent bien dans cette conférence des présidents que je préside avec le Président du Conseil exécutif, des propositions sont faites par des experts de l'administration qui nous donnent des éléments. Nous comparons systématiquement la position de la délibération votée le 5 juillet et celle qui avait été faite par la droite. Nous essayons de voir si nous pouvons trouver des points d'accord et je vais vous dire une chose sur la langue ça s'est bien passé. Voilà. Sur la question du foncier j'ai été agréablement surprise mais la question du lien à la terre est aussi important et le diagnostic sur la spéculation immobilière et foncière est largement partagé. Mais sur les solutions est-ce que la co-officialité et le statut de résident se retrouveront dans le projet qui sera soumis au gouvernement sachant que y compris la fondation Jean Jaurès a dit que le statut de résident et la co-officialité c'était insécure juridiquement et inacceptable politiquement. Alors sur la co-officialité je je vais pas vous cacher qu'il y a eu plusieurs motions délibérations de l'Assemblée de Corse aujourd'hui en l'état de la constitution française d'accord il n'y a qu'une langue c'est le français on peut taper du pied se taper la tête contre les murs etc toutes les tentatives antérieures ont été vouées à l'échec et ça restera comme ça tant que le peuple français le parlement français et on n'est pas on n'est pas rendu avec ce qui s'est passé hier tant que le parlement français et les institutions françaises et surtout le peuple français désirent et que le président de la république veuille modifier la constitution en disant que le peuple français est dans la diversité que le peuple français a plusieurs composantes qu'il y a plusieurs donc abandon de la co-officialité qu'il y a co-officialité en France mais c'est pas abandon c'est un principe de pragmatisme donc c'est une concession que vous faites non on ne fait pas de concession quand on fait un compromis on est obligé de lâcher certains non mais c'est pas sur ce point là la constitution vous force naturellement mais c'est comme ça il y a un tempête l'avion ne part pas l'avion ne part pas il y a une tempête c'est comme ça sauf qu'on vous étiez la constitution en inscrivant la Corse à un titre et non pas à l'article je ne suis pas sûre que techniquement ce soit ça par contre par contre il y a une proposition qui est faite qui est intéressante c'est un service public de la langue bien sûr pour nous permettre de pouvoir parler le Corse dans l'espace public et nous éviter les recours gracieux ou encore moins gracieux au tribunal administratif d'accord donc l'idée c'est que véritablement on est un service public de la langue qui comprenne et la question de l'immersif et la question de la formation des plus jeunes et la question de la formation tout au long de la vie mais aller sur des chantiers aujourd'hui dans le bâtiment aller dans des services publics à la poste vous ne pouvez pas vous exprimer en langue corse bon donc ça ça serait du domaine du possible moi si on me dit et si tout le monde est d'accord autour de la table et visiblement tout le monde est d'accord moi ça ne veut pas dire attention ni que ni moi et je peux parler pour Gilles Siméoni aussi et la majorité territoriale et pour très certainement pour Jean-Félix M. Bénédetti et Christophe Angélin personne ne qui a dit la semaine dernière qui titterait la table des négociations si on abandonnait la co-officialité des statuts résidents la co-officialité aujourd'hui on sait très bien que c'est impossible à avoir est-ce qu'on remet en cause une opportunité historique de mettre fin à un conflit politique de 50 ans d'accord parce qu'on joue sur les mots moi je dis non la co-officialité tant qu'il n'y a pas une sixième constitution qui va dans ce sens la co-officialité de la Corse et du français dans le limousin ou à Paris quand on visite la tour Eiffel c'est pas possible bon c'est comme ça moi je le déplore et je continuerai à me battre et je le fais au comité des régions avec mon groupe je continuerai à me battre pour la co-officialité de la langue de Corse c'est la proposition de Pierre Djonga c'est à dire qu'on pourrait avoir une officialité ce qui pourrait avoir je sais pas si c'est plus logique parce que vous voyez là il dit le mot padovagne moi j'irai plus loin c'est qu'il ne faut jamais renoncer à ce pourquoi on se bat mais il n'en demeure pas moins qu'en réelle politique lorsque par le concours des négociations et des circonstances il y a une proposition commune qui peut émerger de tous les groupes de l'Assemblée pour une forme d'officialité et de service public de la langue corse en Corse et bien moi je dis je prends et sur la notion de peuple corse sur la notion de peuple corse c'est la même chose le raisonnement est le même qui doute attendez deux secondes il a quand même été voté par l'Assemblée nationale à une certaine époque donc s'il y a une modification de la constitution vous ne mettez pas ça dans la constitution c'est pas non alors aujourd'hui je disais c'est pareil c'est pareil dans la constitution française il y a une langue c'est le français il n'y a qu'un peuple c'est le peuple français la France est basée arc-boutée sur ces principes hérités de la révolution française je ne refais pas l'histoire grande diversité plusieurs langues etc. unification c'est une république une et indivisible d'accord c'est un cas quasiment unique en Europe parce que dans d'autres c'est pas un cas unique mais il y a quand même des modalités de reconnaissance des autonomies des langues régionales des langues des communautés historiques qu'en Espagne etc. on n'a pas le temps de développer mais on pourrait le faire il n'y a pas de diversité c'est une c'est une constitution qui ne reconnaît qu'une république une et indivisible d'accord pas de diversité on pourrait introduire de la diversité moi j'y serais favorable et d'ailleurs il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui alors peut-être que le contexte s'y prête mal avec tout ce qu'on a vu autour du débat sur la migration avec cette importation dans le débat français de ce qui s'est passé au Proche-Orient etc. bon je pense que ça poserait beaucoup de problèmes aujourd'hui à la France de reconnaître la diversité je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à le faire nous qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là il y a eu depuis 1988 5 délibérations concernant le peuple corse bien et un vote de l'Assemblée nationale et un vote de l'Assemblée nationale mais une anticonstitutionnalité produite par le Conseil constitutionnel on recommence le même exercice la même démonstration on va se retrouver dans la même situation sauf que là on demande la modification de la constitution que visiblement c'est accepté donc on demande la modification de la constitution très bien on est prêt à reconnaître aujourd'hui et là-dessus on est tous d'accord d'accord une communauté historique une communauté historique culturelle linguistique attachée à sa terre avec un lien à la terre spécifique il a dit Emmanuel Macron à l'Assemblée de Corse en septembre dernier pourquoi il a dit ça il a dit ça parce qu'on l'a fait valoir nous aussi à Beauvau à Beauvau on l'a fait valoir à Beauvau donc ça c'est quoi ce n'est ni plus ni moins que la définition du peuple corse c'est une périphrase c'était voilà ça existe d'ailleurs y compris en 2018 dans la délibération produite par l'Assemblée de Corse sous Jean-Guy Talamogne avec est-ce que dans le document que vous allez produire là un document qui se veut consensuel la notion de peuple corse nous sommes en train d'en discuter nous sommes en train de discuter bien évidemment nous rendrons le compte rendu de nos travaux au mois de janvier nous sommes en train de discuter mais vous comprenez bien que c'est un gros problème d'anticonstitutionnalité par contre il est tout à fait possible d'envisager la référence explicite au peuple corse comme il y a le peuple canac dans le préambule dans l'accord politique préexistant d'ailleurs à la Constitution et dans le préambule de la loi organique la loi organique et la loi ça veut dire que ça n'aurait pas une force juridique quand même quand même quand même parce que plus symbolique que juridique mais en tout cas la communauté elle serait reconnue explicitement dans la Constitution et la référence au peuple corse ensuite aurait des conséquences dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert de compétences et ça pourrait avoir des incidences par exemple sur la question du lien à la terre bien évidemment et la question du foncier aussi et de la régulation de la nécessité d'une régulation spécifique et d'une production législative spécifique en matière de foncier donc je ne peux pas vous donner de résultats définitifs de nos échanges bien évidemment d'abord parce que nos échanges sont toujours en cours que ce serait très maladroit et irrévérencieux par rapport irrespectueux de mes collègues élus de l'Assemblée de Corse et au mois de janvier effectivement on essaiera on va produire une proposition commune fin janvier le projet sera prêt c'est ce qu'avait annoncé Gilles Simeone alors oui mais Gilles Simeone est aussi à mon avis soumis comme tout le monde ce cher Gilles Simeone que vous citez souvent aux aléas du contexte national aux aléas du contexte national il ne vous a pas dépêché que nous avons passé quand même ça vous inquiète ? bien sûr que ça m'inquiète mais bien sûr que je suis inquiète évidemment je suis inquiète mais comme pour d'autres choses aussi en Corse pour les dérives mafieuses pour l'avenir de notre GTS vous posez que le processus peut être ralenti voire abandonné éventuellement si un changement de gouvernement se profile ? je ne m'exprime pas pourquoi parce qu'en 24 heures là et sur 10 jours autour de cette loi immigration on a tout vu peut-être au moment où on y vu cette émission les choses auront changé et les choses auront peut-être changé au moment où les auditeurs m'écouteront nous écouteront donc on a un contexte qui est très volatil vous le voyez bien on a une instabilité complexe un affaiblissement ou un affaissement du pouvoir central qui sait qu'une révision de la constitution sera très compliquée dans ces conditions bien sûr on a une grande difficulté pour établir on le voit bien le gouvernement a de grandes difficultés pour établir des majorités même de manière ponctuelle sur les retraites sur tel ou tel sujet très bien donc il y a nécessité évidemment absolue c'est la loi il va nous falloir et c'est la constitution pour le coup il va nous falloir bien évidemment une majorité à l'Assemblée nationale d'abord une majorité à l'Assemblée au Sénat et ensuite une majorité des trois cinquièmes pour le le congrès ça signifie quoi ? ça signifie d'abord que on attend de voir ce qui va se passer bien évidemment mais on attend en travaillant c'est à dire que moi j'ai envie de dire que si nous on n'a pas de proposition ça c'est la base de tout c'est la condition nécessaire s'il n'y a pas de proposition et d'accord entre nous je vois pas pourquoi les autres nous calculeraient pour le dire très vulgairement d'accord donc ça c'est la première chose donc fin janvier il faut qu'on ait quelque chose ça c'est la première chose il est annoncé aussi la venue de la présidente de l'Assemblée nationale début février et de Gérald Darmanin en janvier de Gérald Darmanin s'il est toujours ministre rien n'est moins sûr bien évidemment et de mon point de vue moi je n'ai pas d'affection particulière voilà j'analyse très froidement les choses pour Gérald Darmanin mais sauf que Gérald Darmanin était notre interlocuteur et qui connaît tout le dossier dans ses moindres recoins donc un changement de responsabilité en la matière de portage du dossier en la matière nous poserait quand même un peu de soucis mais bon on fera des fiches on expliquera rapidement où on en était du sujet comptait sur nous donc je termine nécessité de boucler notre travail ensuite de continuer à faire la pédagogie que nous avons fait par exemple au mois de décembre devant la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est venue la commission des affaires sociales va venir aussi et nous allons avoir également la présidente normalement de l'Assemblée nationale qui viendrait très bien dans l'intervalle on va voir ce qui va se passer mais nous on ne règle pas un conflit politique de la Corse et on s'inscrit dans cette ligne-là depuis maintenant cinq décennies d'autres avant nous qui se sont battus qui ne sont plus là pour le dire d'accord avec des sacrifices en année de prison en décès en drame d'accord en fonction d'accord des sourires et des négociations qu'il y a ou des clins d'œil qui sont faits dans l'hémicycle du palais Bourbon on est bien d'accord enfin je veux dire c'est irresponsable de faire ça et je trouverais très irresponsable d'ailleurs de la part du gouvernement ou du président de la république de remettre en cause un processus aussi important là ça serait très grave bien évidemment on arrive en fin d'émission il reste à peu de quatre minutes j'aurais voulu parler avec vous de l'Europe ça fait partie de vos attributions alors en juin prochain le parlement de Strasbourg sera renouvelé François Alphonse visiblement ne devrait plus être candidat en position déligible il se murmure que vous pourriez vous être candidate vous confirmez l'Europe c'est une passion pour moi voilà je le dis parce que j'ai été attachée parlementaire de Max Siméon il y a 22 ans à une époque où pas grand monde parlait de l'Europe et j'ai vu une opportunité fantastique et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ensuite l'Europe a bénéficié de millions la Corse pardon a bénéficié ça a été une chance l'Europe a deux points de vue sur deux plans pardon d'abord des fonds européens colossaux pour la Corse pendant des décennies des fonds structurels de la politique agricole commune il y a beaucoup de choses en Corse d'infrastructures qui n'auraient pas été faites ça c'est la première chose la deuxième chose c'est une force aussi sur le plan diplomatique et Pascal Powell il avait bien compris Pascal Powell était pro-européen d'accord moi je suis pro-européenne et le conseiller exécutif de Corse aussi est la majorité candidate la temporelité n'est pas bonne vous voyez bien qu'avec ce qui se passe au niveau national même les grands les grandes centrales partisanes ne parlent pas d'Europe pourquoi ? on ne sait pas l'image que va donner la France dans les heures qui viennent d'accord donc on ne sait pas comment ça va se passer il y a la peste brune en Corse en Europe dans plusieurs pays européens et j'entends des relents ici je dis que dans ce contexte une Europe forte ne peut servir que la Corse donc il faudra des candidats et j'espère des candidats nationalistes pour moi aujourd'hui c'est pas le moment d'en parler par contre au regard si vous le permettez vous n'y pas en parler mais vous en chiez oui tous les matins en me rasant c'est ça non pas du tout je vais vous dire j'espère qu'il y aura des candidats nationalistes pour les élections européennes qu'il y aura aussi d'autres candidats la Corse doit avoir des députés européens c'est fondamental le mode de scrutin est très particulier c'est compliqué on n'en parle pas maintenant bien évidemment parce qu'il faut atterrir sur des en passant par les Verts pour avoir des élus je ne sais pas je ne sais pas ce que vont faire les Verts on ne sait pas ce que va faire Liotte on ne sait pas ce que vont faire les autres centrales les autres partis aujourd'hui c'est prématuré pour en parler personne n'en parle vous le voyez dans le paysage politique français par contre au regard de mon expérience depuis 30 ans sur le sujet je m'impliquerai dans le débat quels que soient les candidats une dernière question très vite il en reste une minute 30 une euro région Corse Toscane Sardaigne c'est quelque chose d'envisageable à plus long terme ou une vue de l'esprit non c'est pas une vue de l'esprit pas du tout c'est quelque chose qui est envisageable sauf que nous serons insérés dans un ensemble très important avec la Catalogne des poids lourds de l'économie méditerranéenne la Catalogne région sud Occitanie mais c'est fondamental d'y être d'en être et nous avons fait valoir avec le président de l'exécutif mais aussi François Alphonse la nécessité d'associer à la gouvernance les îles et compter sur nous pour faire valoir les intérêts de la Corse et des Corses en la matière et bien ce sera là votre conclusion Marie-Antoinette Maupertuis merci beaucoup merci à vous Patrick vous pouvez réécouter notre émission sur RCFM à partir de 19h demain demain voilà et trouver le compte-rendu évidemment dans l'édition de Corse Matin demain et que contraste avec le plus becquiste passera une bonne veste de Nadal et une bonne vina d'annada pour notre compte nous reviendrons au 17h au prochain 6h bonjour à vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada